Salut à tous, on va voir des animaux très sauvages aujourd'hui. Le comité d'accueil est déjà là, le bienvenu. Il n'y a pas de mouvement plus, calme, pas de tête non plus. Vous montez par là, on va à gauche, et vous vous mettez dans un cercle. Je peux les donner parce que c'est un sac, il faut fermer ici avant d'ouvrir. Là-bas, il y avait des escaliers avant, mais ils ont tout détruit. Et donc voilà le grand méchant loup alors. Ils vont vous renifler, ils adorent toutes les odeurs. Aujourd'hui, il fait beaucoup plus frais. Oui, oui. Ah, c'est aussi frais et soeurs, donc. Ils sont nés ici. Mettez-vous d'avoir... Peut-être de votre�-mètre là. J'ai déjà fait connaissance. Oui. Mettez-vous là, et... Merci. Ma, c'est toi aussi. Je n'en ai pas là. Oh, c'est toi aussi. Non, parce qu'il vous a dit, je suis né. Non. Vous pouvez encore... C'est pas tout entre vous. Comme d'autres. Je vous laisse profiter pour l'instant. Je vais me taire. Quelques minutes. Donc il renifle. Elle me prend le bras. Non, Hanna. C'est énorme. Non, non, non. C'est énorme. Et nous c'est encore. C'est en nous c'est assez. C'est assez. C'est assez. C'est en. C'est à Paris. C'est parfait. On a un tournage. C'est une tournage. C'était une tournage. C'était une tournage. Vous pouvez le donner avec votre main plat, si vous voulez être sûr. C'est un peu comme un chien enthousiaste. Mais vous pouvez aussi le cacher dans votre main après. Il y a Piotr qui est derrière. Il est un peu plus timide. Je crois qu'il est venu avec une fleur en même temps. Ah oui, elle est tout à fait extravertie. On ne peut jamais se mettre à leur hauteur. Si je peux me baisser alors ? Oui, vous pouvez le baisser. Maintenant, ne pas tout de suite caresser leur tête. C'est trop intimidant. L'ami Piotr, il ne veut pas ? C'est parce que c'est un gamin ? Non, ils sont tous les deux de même âge. Ils sont 9 ans. Ils ont l'air deんだ. Ils sont souvent dans l'autre. Ils doivent être toujours ici. Dis-moi. Je peux te voir. Ouah, c'est du fou. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et Hannah, vous avez très bien compté les deux. Je sais que vous avez deux bonbons. Merci. Non, Peter. Ah, non. Ah, non. Peter. C'est bien qu'on ne peut pas. Oh. Non, c'est pas ça. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, Hannah. Non. Non, elle est nerveuse. Non, elle est nerveuse. Non, elle est nerveuse. C'est bon. Oké. Je m'en fiche. Oui, je ne fait ni un spécial. Non. Non. Quel est le poids de... ça c'est la femelle, hein ? Oui, devinez, devinez, je ne sais pas. Nei ! Bon, pour le mâle, j'ai triché, j'ai regardé sur internet, mais pour la femelle, je ne sais pas. Pour lui, je sais, c'est 55, hein ? Oui, oui, oui. Il va falloir 42, 43, quelque chose comme ça ? Non, ouais, c'est 3,35. 35 kilos, mais celui-là, 55. C'est une fameuse bête déjà, hein ? J'ai plus rien, mon ami. Et les blancs ? Désolée. Les blancs, selon vous, qu'est-ce combien ? Les blancs plus légers, alors ? Oui. Quarante, non, 20, 25 ? Oui, voilà. Ah, c'est le mien, hein ? Ok. Bérit ? Oui, oui, il est 40, il est 40, il est 40. Il est 40. C'est le mien, hein ? C'est le mien. Oh, c'est le mien, oui. Enfin, le mien, le�. Je vais vous e t'enigner. Non, ça ? Non. Au revoir. C'est pas la garde-à-la, c'est moi. Voilà, merci. Merci. Si vous avez des questions, allez-y. Je veux d'abord ta tête. Je n'ai pas réussi à avoir ta tête. Il va tester, il ne va plus me donner de bonbons. Je ne sais pas si je suis d'accord. Bonne journée. Bonne journée. C'est bon. Vous avez changé un regard. C'est vrai qu'ils ont un regard, c'est bon. Oui, c'est beau. C'est la nature. Leurs yeux, c'est poussant. C'est la nature, c'est vrai. Tu vas faire un lit. Tu vas faire un lit. Il ne prend pas votre GSM parce qu'il aime bien. Oui, il va déplacer sa famille qui vit en Pologne. Oui. Il n'aime pas. Donc ça, c'est des loups polonais ? Je ne sais pas. Comment ça fait ? C'est un deuxième esponc. C'est un peu plus que je... Je ne sais pas. C'est un peu plus compliqué. Je ne le fait pas. C'est un peu plus compliqué. J'ai pas pas en plus. Il n'a pas encore vu. … Elle fait un autre chemin, mais elle est belle. Elle fait un autre chemin, mais elle est belle. Je vous laisse prendre les photos. Vous pensez que je peux mettre à côté une photo ? Vous voulez que je prenne une photo ? Voilà, ils ont leur intimité. Je ne pars pas dans les eaux. On est anti-guerre pour protéger. Oui, c'est moins bien pour les animaux. Je ne sais pas. Ma belle. À tort, il y a un fait, tu sais. À tort, il y a un fait, tu sais. Mais ils ne connaissaient pas la maladie. C'est pour tous les gens qui étaient comme ça. Je ne sais pas quelle idée, je suis située là, mais un tout animal en radio, je ne sais pas. Et puis c'est beaucoup aussi dans... Avec tout ce qui est film et des choses comme ça. Ah oui, là, ça net. Ça net, pas net. Déjà, tous les coups, qui sont créés, c'est symbolique, mais... ... 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 physique après vous pourriez comparer avec avec les loups bris ils ont tout d'abord ils ont des oreilles qui sont plus petites que chez les autres loups et ça c'est pour vivre dans la neige en fait c'est des petites oreilles plein de poils ça régule leur température c'est des petits renards dans le désert regardez tout près là regardez leurs pattes leurs pattes sont plus hautes que chez les loups gris et tout simplement c'est pour marcher dans la neige ils ont aussi des petites dans leurs papates on est des petits palmiers qui servent des chaussures de neige ils font souvent pipi devant nous et marquer leur oui voilà pour dire c'est chez moi voilà nous aussi on est là je vais te dire bonjour je vais te montrer je vais te montrer tu fais un peu trop plus jeune le couple et ta dent vous le montrez C'est toujours un peu courtier, c'est tout là. Bachar Amal, c'est notre plus jeune, il a deux ans. Elle a quatre ans. C'est là. C'est là. C'est là. C'est un gars qui m'a fait ça. C'est comme toi. Comme toi. Il est aveugle aussi. Il a la cataracte, il est complètement aveugle. C'est pas électrique le fil. Donc on s'occupe vraiment des vieux. Et alors à ce moment-là, la jeune fommelle va à un moment donné reprendre le rôle de la maman dominante. Je vais dire dominante, mais ce n'est pas vraiment dominante. Elle aura de l'hecto aussi. Mais parce que c'est un sérieux de provisions où la vieille mère a par exemple encore un hecto. Mais elle n'a peut-être plus de lait. Mais il n'a pas s'accusé en faisant ça. Non. Parce que les samedi peuvent aussi lever leur part. Mon chien fait ça aussi. Il réagit ? Non ? C'est vrai que son baselé est un peu supérieur à ça. Il a un Q8-127. Je ne réagis pas à ces choses. Entre le chien et le loup, c'est alors une chose que j'ai déjà dit, c'est les oreilles. Tu regardes là-bas au loin, à 10 mètres, là, mais non, il est là. Tu regardes là-bas ? Tu ne veux pas voir ? Tu ne veux pas voir ? Pour revenir à la question... C'est typique chez les loups, ils ne mangent pas sur place à la plupart du temps. C'est typique chez les loups, ils ne mangent pas sur place à la plupart du temps. Donc, on estime qu'un loup de 100 à 12, peut tirer un vôtre 80 kg sur 200 mètres. Donc, ça vous situe leur puissance. Ils coupent bien de poussins, ils mangent comme ça ? 5-6, ça dépend. Pourquoi rien que ? Ça dépend. Ils sont rassasiés avec ça ? Non, non, mais ici, ce n'est pas leur repas. Ici, c'est une gâterie. Le soir, ils auront 1,5 kg à 2 kg chacun. Mais des os bien entendu. Il y a du prognatisme. C'est une sous-espèce qui vient de l'Alaska... Non, du Canada, excusez-moi. C'est derrière Bay Dutson. C'est une espèce tout à fait spéciale. Première chose, ils ont déjà les yeux tout noirs. C'est rare chez les loups. Mais ils ont les yeux noirs parce qu'ils vivent à un endroit où il y a énormément de neige, à cause de la réfection de la lumière. Et alors, c'est une espèce, une sous-espèce de loups qui change 2 fois par an de territoire. Notre nourriture principale, ce sont les rennes. Et quand il y a la transhumance des rennes, voilà. Ça, c'est un loup de Russie, là, vous voyez. C'est la femelle. Non, c'est le mâle. Voilà la femelle derrière. Pas des gestes brusques, s'il vous plaît, hein, sinon elles partiront. Donc, le mâle, il va prendre 1, il va remonter certainement. Et la femelle en prendra 3, 4. Donc, c'est la mère des jeunes où vous avez été, le père des jeunes où vous avez été. C'est jeune, hein. Il est déjà grand aussi, lui. 45 kilos à peu près. Hop, 2, tu se mets rare. Oh, ça, c'est rare. Ben, après on place tous, hein. Voilà, et puis il remonte, vous voyez, il ne mange pas sur place, hein. Qu'est-ce qu'ils ont mis, c'est precisamente mes paroles ? Non, non. Qui ure, il y a un autre,ZZZT. Il faut savoir aussi que dans la nature, le mâle lève la patte pour uriner, la femelle s'assied, mais dans les parcs et les zoos, il faut tous les deux de deux manières. Donc les gens ont toujours tendance, quand ils voient qu'ils lèvent la patte, à voilà le mâle. Vous pouvez très bien vous tromper. La femelle peut lever la patte et le mâle peut lever ainsi. Oui, oui, comme ils peuvent s'asseoir tous les deux. Mais c'est uniquement dans les parcs et les zoos. Voilà, elle a son petit ratio, elle remonte. Et pourquoi uniquement en milieu, en captivité ? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Il y en a encore là. C'est combien ? Il est mal à 12 ans, la femelle à 14 ans. La première était ici. Mise à part Grégo, comme tu n'es pas que de plus mon temps. Mais par contre, il n'est pas plus mort que celui que vous avez dit qu'il avait été plus mort. C'est le père de celui-là, mais il fait 10 kg de moins. Il fait 45 kg à peu près. Celui-là fait 45 kg. C'est normal. Et les Noiries ? Celui-là, 28, 29 kg, 30 kg. Ils sont très gros. Ils ont beaucoup de poils. Poils de bourg, poils de gare, comme un chien. Il y a toujours aussi un principe chez les loups. Plus on va vers le nord, plus les oreilles sont petites et très poilues. Plus on va vers le sud, plus les oreilles sont grandes et peu poilues. C'est un problème de régulation de température. Donc nous autres, on a des glandes sudoripares. Quand on a chaud, les caniniens n'en ont pas. Un tout petit peu dans les coussinets. Ça veut dire qu'un loup, un chien, un renard qui est au chaud, ils agitent la langue. Automatiquement en agitant la langue, ils refroidissent le sang qui est dedans. Les oreilles sont privées avec peu de poils. Ça se voit surtout chez le renard. Un renard européen a des oreilles comme ça. Un Isatis, un renard polaire, elle a toutes petites oreilles de rien du tout. Par contre, le Fonex, l'Otosio, a des oreilles énormes. Un problème de deux choses. Ces loups-là, ils proviennent d'un zoo en Allemagne, où ils étaient nourrits avec des poivrons, des papricas et des betteraves. Et alors quand on les a reçus, on nous a demandé pour en prendre deux. Et pour finir, on nous a emmenés six. On nous a emmenés qu'il y avait six mois, donc pas encore totalement formés. C'est ce qu'il faut un an. On avait des grandes craintes et en fin de compte, ça s'est bien passé. Seulement, on a appris qu'où ils étaient, ils étaient à plus de 20 dans un tout petit enclos de 800 mètres carrés. Alors qu'en Belgique, il faut 200 mètres carrés. Et de ce fait, il y a le mâle avec deux femelles différentes. Et on en a reçu quatre d'une portée et deux de l'autre portée. Et ça s'est bien passé pendant quelques mois. Et puis tout doucement, on a une femelle, on pourrait dire l'Oméga bien entendu, commençait à attaquer par les autres. Au départ, c'était une petite stireille, puis ça a tout le temps poutillé. Mais elle n'a jamais essayé. Elle n'a jamais été blessée gravement. Alors quand elle était attaquée, elle se mettait sur le dos. Elle présentait sa gorge. Les autres grognaient au-dessus, mais elle ne faisait rien. Et un jour, elle s'est relevée beaucoup trop vite. Et là, il l'a attaqué, il l'a arraché la moitié du visage, il l'a ouvert tout le ventre. C'est arrivé un samedi, pas de vétérinaire d'environ. C'est un vétérinaire de la côte belge qui est venu. 535 euros la visite, plus les soins et tout ça. On l'a mis dans la poète suture, on l'a sauvée. Pendant tout un bout de temps, elle était dans l'enclos là. Elle est décédée l'année passée. Par après, ça s'est repassé avec une autre sœur qui a été attaquée à l'arrière-train. C'est toujours un principe, dès qu'on est un animal blessé, on le chasse dans l'enclos. Donc celles qui ont été attaquées, elles ont le premier enclos là en bas. Et alors l'année passée, on en a deux qui sont décédés ici. Normalement, ce sont des loups qui ne vivent que 12-13 ans, ceux-là. Contrairement aux autres qui vivent 15-16 ans. Quand vous lui présentez le mâle, elle l'accepte directement ou pas ? Non, on ne va pas comme ça. Non, non, non. On les met dans l'enclos. Et ici, par exemple, voyez, celui-ci, c'est un supplément officiel. Donc vous ne faillez jamais voir un sœur d'arrière-train. Ils sont toujours ensemble. Contrairement à Fios et à Anna, ils sont frères et se voir. Là, vous n'avez pas quoi au-dessus. Là, ils ne s'occupent pas. Ici, c'est une famille. Oui, c'est un loup. Vous voyez, comme je l'ai dit, il fait comprendre que l'eau dérange. Voilà, regardez, il gratte le sol, uriné, il défique. Il ne détente pas. Voilà, regardez, il gratte le sol. La visite est finie. Voilà, c'est exactement ce qu'on a dit. On va redescendre.